Les différentes pistes qui ont commencé à être empruntées et approfondies satisfont beaucoup de gens dans leur curiosité à la fois de la connaissance de Jigoro Kano en tant qu'homme, puisque les figures inspirantes sont des figures qui sont incarnées et donc qui donnent envie d'aller comprendre la biographie, l'histoire de vie à travers des récits de vie où on comprend la destinée de certaines personnes. Et puis en même temps, à travers ces éléments biographiques-là, on comprend et ça nous permet d'approfondir à la fois les œuvres, c'est-à-dire là en l'occurrence plusieurs pistes, et puis aussi les idées, la philosophie. Et donc on est dans une bonne articulation entre ces différentes pistes qui se sont ouvertes à nous. J'ajoute que le pas de côté vers d'autres disciplines a été aussi très enrichissant, tant dans la destinée aussi des personnes qui les incarnaient, y compris dans leurs controverses qu'elles peuvent provoquer, voire parfois même les réticences et les aversions, mais aussi dans les idées que ça génère, avec cette question toujours légitime, est-ce que les œuvres des personnes sont indissociables de la personnalité des individus. Et puis le pas de côté aussi sur la côté finalement, et je dirais l'authenticité du propos de Patrick Roux sur le mythe et la réalité. C'est aussi regarder la réalité en face justement, une réalité, puisqu'on a vu qu'elle pouvait être nuancée, et de ce fait on est bien sur la trajectoire à la fois d'idées mais aussi d'œuvres, qui d'une certaine manière confrontées à de nouvelles réalités sociales, se transforment ou essayent d'être en phase avec l'esprit ou la lettre, parfois et la lettre des origines. Et donc là nous allons poursuivre autour aujourd'hui, on va dire, de quatre séquences, deux séquences qui sont absolument centrées sur Jigoro Kano, son environnement, à travers notamment la table ronde de ce matin, que Yves Cadeau va animer. Et dans la deuxième partie de la matinée, on se centrera sur la question du judo des femmes et du rapport que le judo entretient avec la question du genre, mais aussi la question du don de soi à travers le judo et du soin, de soi au soin. Et puis l'après-midi on ira sur des questions, on va dire, plus pédagogiques, hors du tatami. La pédagogie hors du tatami, la pédagogie dans la classe, la pédagogie dans les institutions, pour revenir dans la dernière partie de l'après-midi sur des problématiques qui à la fois sont d'une certaine manière un peu surplombantes à travers la question du code moral comme praxis éducative, mais aussi les liens que peuvent entretenir les principes du judo avec des problématiques plus larges. Et puis la dimension expérientielle du judo, on y reviendra cet après-midi. Très bien, alors je laisse la parole à Yves qui va présenter la table ronde et qui va donner la parole à Christian, puis à Michel et Emmanuela de façon à ce que nous puissions poursuivre nos travaux. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada